Musique Tu as déjà gagné, tu dois gagner. Reste positive, restez positif, je reste positive, quelle que soit, quelles que soient les difficultés, la victoire est là, ils seront toujours à tes pieds. C'est des failles, il s'agit, j'embrasse Candice Queen, ma soeur dit guay, moi je t'embrasse très très fort, la queen, la queen Candice, c'est une très très belle chanson, vous pouvez aller sur YouTube, elle a sa chaîne YouTube, Candice Queen. Candice, c'est son nom d'artiste, elle est guérée, elle est comme moi, elle est du guaymon, donc c'est une fille de la région aussi, du guaymon, je l'embrasse très très fort, je voulais jouer cette musique ce soir, pour aussi faire passer ce message de victoire, de joie, de paix, parce que la victoire, il faut rester, la plus belle des victoires, c'était toujours positif, reste positif, reste positif, quelles que soient tes difficultés, reste positif. Voilà, donc ce soir, je fais ce petit live avec vous, tout le monde sait plus ou moins, mon mari qui a eu, salut à toi mon frère, je vous embrasse tout le monde, je vous en passe tous, plein plein de bisous. J'ai vu comme tout le monde sur les réseaux sociaux, ça fait le tour du web, donc c'est un peu l'actualité politique de chez nous, l'actualité des partis politiques, et en tant que citoyenne, comme je l'ai toujours dit, nous devons faire de la pédagogie, faire de la sensibilisation, pour former les citoyens de demain, parce que ce n'est pas les citoyens d'aujourd'hui, les citoyens de demain que nous devons aider à comprendre les institutions de la République, à comprendre la République, à comprendre le fonctionnement de l'État, à comprendre le fonctionnement de la démocratie. Il s'agit de ça, donc tout ce qui concerne, tout ce qui participe à respecter les institutions démocratiques, comme des partis politiques, des partis politiques, de la politique, même sociale, économique de notre pays. On va tous en parler, on va tous en discuter. Ce soir, le sujet, c'est sur la publication, j'ai même mis sur ma page Facebook, une liste des départements que le président Alassane Ouattara, dans l'audit qu'il a demandé, qui concerne, qui concerne, on va dire, tout le monde en parle, on dit les partis politiques, sont partis politiques. Mais je pense que ce n'est pas que... Bon, je viens d'avoir un truc... Bon, je ne veux pas, je ne veux pas tout lire là maintenant, parce que je ne suis pas sûr d'avoir le temps de tout lire, justement. Mais comme j'ai dit, tout ce qui concerne les partis politiques, concerne aussi la vie de nos compatriotes. Toute action, toute action, parce que les hommes politiques, les acteurs politiques, les acteurs politiques, Goubaka Touré, salut à toi frère, salut, je t'embrasse très très fort, merci, je t'embrasse, plein de bises. Tout ce qui concerne les partis politiques, concerne aussi la vie de la société, concerne la société, notre société, et concerne aussi nos compatriotes, les citoyens. Donc, s'il y a des comportements au sein des partis politiques, forcément qu'il va y avoir des répétitions sur la société. C'est pour ça que je m'intéresse, comme je l'ai toujours dit, vous et moi, je dis, mes frères, moi, je suis une citoyenne, je ne suis pas une militante passionnée, je ne suis pas dans le dogme, j'ai une citoyenne, je suis pragmatique. Et je l'ai toujours dit, j'ai toujours le répété. Moi, j'ai apporté mon soutien à la candidature de l'assane Ouattara, parce que c'est le meilleur d'entre eux. J'ai apporté mon soutien à la candidature de l'assane Ouattara, parce qu'il a fait ses preuves. J'ai apporté mon soutien à la candidature de l'assane Ouattara, parce qu'il mérite. Nous, goussana ou nous, je n'ai pas soutenu l'assane Ouattara pour faire plaisir à un individu. Je n'ai pas soutenu l'assane Ouattara pour plaire à quelqu'un. Je n'ai pas soutenu l'assane Ouattara, parce que je devais à quelqu'un. La seule personne là où je peux dire, j'ai un déboi, moral, c'est paix à son âme. Fait Amadou Gonkoulibali, exprimé ministre des Côtes d'Ivoire. Donc, je veux que ça soit clair. Mais aujourd'hui là, comme je l'ai dit, je ne veux pas trop me prononcer sur ces questions d'audit. Je ne veux pas trop me prononcer dessus. Il a parlé un peu, il a baissé un peu le volume. Je ne veux pas trop me prononcer dessus. Parce que moi là, si je veux l'ouvrir, Vous qui m'écoutez là, si moi je veux l'ouvrir là, Alassane Ouattara ne va pas faire rentrer quelqu'un dans le gouvernement. Et puis il va faire sortir tout le monde du gouvernement. Et peut-être qu'il va rester deux ou trois, cinq, pas plus dans le gouvernement. Si tout le monde va sortir. Mais, pour la stabilité de notre pays, j'ai un droit de réserve. Moi-même, je me pose ce droit de réserve. Donc, il y a des choses qui passent ici et là, je vois. Et puis, je laisse. On dit que quand tu aimes ton pays, que tu veux la paix dans ton pays, Il y a des choses que tu vois et que tu peux laisser. Ce n'est pas ce que tu ne peux pas dire, mais tu laisses. Moi, Gouzanne, nous, citoyenne. Je me pose ce droit de réserve. J'attends l'investiture du président Alassane Ouattara. J'attends l'investiture du président Alassane Ouattara. Après l'investiture du président Alassane Ouattara. J'attends l'investiture du président Alassane Ouattara. J'attends, après son investiture, son prochain gouvernement. Et puis, on va parler. Mais juste ce que je voulais dire ce soir, je veux que vous sachez, vous qui me suivez là, Je me suis engagé pour Alassane Ouattara. Oui. Mon engagement là, Mon engagement pour Alassane Ouattara, Date pas de 2020. Je me menais au combat sur la toile. Au moment où les autres étaient mieux, Personnes ne pouvaient l'ouvrir les innover. Oui. J'ai porté et puis j'ai mené ce combat là. J'ai dit, N'ayez pas ondes. Ado était bon. Je ne regrette pas. J'ai aucun regret. Si c'est un travail à refaire, Je vais le refaire. Parce que c'est que tu as vu qu'il est bon là. Tu peux pas te taire pour dire que c'est bon. Pour pas t'étais quand les gens disent c'est mauvais. Toi, tu as tes taire, tu vas rien dire. Demande Dieu, c'est pas bon. Amen. Alors ça nous a travaillé pour notre pays. Oui, c'est vrai. Il a porté un réel développement à la Côte d'Ivoire. Il a fait ce que tous les autres présidents, C'est-à-dire après où il faut une boignée réunie là. Il n'a même pas fait le tiers de ce qu'elle a fait pour la Côte d'Ivoire. Je ne dis pas que tout est bon. Parce que moi, mais souvent il m'a sorti la toile et puis il dit non là, là c'est pas bon. Je ne dis pas que tout est bon. Mais je dis qu'elle a été à travailler. Donc pour l'amour pour notre pays là. En tant que patriote, parce que le patriotisme là, ce n'est pas l'amour d'un homme. Ce n'est pas l'amour d'un parti politique. Ce n'est pas ça le patriotisme. Non. Le patriotisme là. Ce n'est pas l'amour d'une idéologie. C'est l'amour de l'ensemble. L'intérêt commun. On appelle ça l'intérêt commun. L'intérêt général. Tu oublies l'intérêt de ton parti, mais tu dois te projeter dans l'intérêt du pays. Qu'est-ce qui est bien pour la Côte d'Ivoire ? C'est dans ça que toi de projeter. C'est ça qu'on appelle être un bon patriote. Ce n'est pas de clamer son parti politique. Oublie de porter forcément le t-shirt de son parti politique. parce que je suis un patriote. Ce n'est pas ça le patriotisme. C'est ta capacité à analyser, ta capacité à comprendre, ta capacité à vite comprendre l'intérêt du pays et de vite choisir ce qui est bien pour ton pays. Et moi, Gouzane Nauru, je me suis engagé pour Alassane Ouattara parce que je sais que c'est lui qui est bon pour la Côte d'Ivoire. Je sais que c'est lui qui est bien pour notre pays. On n'est pas né hier. On a vécu 2099. On a vécu 2000, 2002, 2004, 2007. 2010, on a vécu ça. On connaît l'histoire de notre pays. Nous sommes tous des démons. Donc, notre pays, la paix est plus importante que tout. La sécurité a plus de valeur que l'argent, que le bien matériel. La réconciliation des Ivoiriens doit être notre aspiration et notre opium. Ce qui doit nous motiver à mener des actions. C'est pour ça que j'ai soutenu la candidature du président Alassane Ouattara. parce qu'il a démontré qu'il est 10 années là, il n'y avait pas la sécurité dans le pays. Il nous a apporté la sécurité. Il nous a apporté le développement. Je vais boire un petit Mimankouji. Je vais vous le montrer aussi. Voyez, ça c'est Mimankouji. J'ai payé ça à Galerie Lafayette. On vous dit que Mimankouji est là. Aujourd'hui, il a les blancs fabriquent ça et puis ils vendent. Mais c'est tellement bon. Ils font Mimankouji avec jus de pomme. Comme si on nous fait Mimankouji avec ananas. C'est tellement bon. On vend ça Mimankouji. Donc vous savez comment ils savent valoriser les produits. Nos produits là, ils savent valoriser. Ils ont fait juste tout petit comme ça. Ça y est, on ferait que tu passes tu prends ton petit Mimankouji. Tu peux et tu bois. Donc c'était une parenthèse pour vous dire que je vais boire un peu. Il y a quelqu'un qui me dit avec tous ces micros la cause sécurité. C'est quoi? c'est Draman qui disait ton nom est un peu triste mais je ne vais pas le prononcer. Parce qu'être sur les réseaux sociaux et se donner ce genre de nom ça m'a dit que cher frère ou chère soeur ton niveau est bas. Mais le sujet est tellement élevé on ne va pas descendre dans poubelle avec toi. Il faut laisser cela là-bas. C'est mieux. Donc avançons. pour vous dire l'auble et je t'embrasse jeanette quoi mais je t'embrasse ma soeur. Nous avons nous avons nous nous sommes engagés pour la salle ouata. Il faut que ça sache. Oui il faut que ça se sache. nous nous sommes engagés pour la salle ouata. Parce que nous avons cru en son projet et nous croyons en lui parce qu'il a fait ses preuves. Notre engagement ça nous coûte pour que ceux qui ne savent pas quand vous me voyez devant la caméra derrière c'est toute une vie. Oui nous sommes engagés là ça nous coûte. Je ne dis pas que notre vie est en danger mais nous ne sommes pas à l'abri. donc ce que vous voyez ici derrière aussi c'est tout c'est toute une toute une organisation de rien. Mais on l'a fait pour notre pays la Côte d'Ivoire. Je l'ai fait pour la Côte d'Ivoire notre pays. Je ne l'ai pas fait pour quelqu'un. Je le dis toujours. Je dis je suis une citoyenne. Je suis une femme libre. Je suis une femme engagée. En tant que citoyenne je dois pèser l'intérêt de mon pays parce que je suis une bonne patriote. En tant que femme libre je dois dire le bon le mauvais et je dois analyser de façon objective. Quand c'est bon je dis c'est bon. Quand c'est pas bon je dis c'est pas bon. C'est ça ma liberté. Mais quand je dis c'est pas bon je fais des propositions. Il faut que je critique de façon objective et de façon constructive dans l'intérêt du pays et non dans mon intérêt à moi. Je suis une femme engagée. Oui je suis engagée à le faire. Parce que je me suis engagée ça a été un choix. j'assume mes choix. Même si ce choix est difficile tu l'assumes. C'est quand je le dis souvent les gens rient. Je dis vous êtes dans le bureau vous les nominer. Je les appelle les nominés. Vous êtes dans les bureaux et en sécurité. Dans les bureaux où vous êtes là vous n'êtes pas sur la toile on ne vous connaît pas sur la toile. Mais vous avez une brochette de sécurité avec vous. Imaginez nous qui sommes sur la toile exposée là. Nous la quête qui derrière nous qui nous protège on n'a pas de sécurité. C'est ça la différence entre vous et puis nous. Donc nous notre vie c'est l'engagement on a engagé notre vie. On a engagé notre sécurité. Parce qu'on a l'amour du pays. Et par amour pour le pays je m'oblige un droit de réserve. Mais je voulais apporter ce soir mon soutien au président Alassane Ouattara. Je voudrais apporter ce soir mon soutien au président Alassane Ouattara. Et je vais dire au président le président demande le dit sur une cinquantaine de départements. par rapport à sa campagne avec les remontées des terrains il demande l'audit c'est l'audit c'est l'expertise il y a des choses qui n'ont pas marché dans ces départements là et pourtant le président a mis en place des équipes il a fait confiance en des gens c'est ça je suis entrain parce que ça tourne sur la toile d'images manges et fermes là non bien il y a mangé mais il faut me dire il y a t'invité après Covid il y a t'invité sinon pour l'instant il y a mangé mais quand il y a mangé il y a fait ci c'est quoi il y a mangé c'est ce qui est dans mon frigo tu veux quoi tu veux poisson tu veux viande tu veux crevettes ou tu veux quoi sinon même il y a bac dans mon frigo il peut te tourner aussi voilà donc l'expertise quand on dit audite parce que j'entends je vois depuis je lis des groupes des groupes qui attaquent un groupe des groupes qui attaquent un groupe des groupes qui attaquent un groupe l'autre c'est-à-dire qu'on est rentré dans une forme de propagande mais moi je veux que on soit serein et puis on se concentre sur ce qui est sur l'essentiel concentrons-nous sur les faits on ne va pas nous mettre dans des faux débats de ma majorie de tromperie pour tromper la vigilance des éparés non 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 je l'ai dit tout à l'heure je dis tout ce qui touche un parti politique impacte la société moi je suis une citoyenne mais je suis de la société civile tout ce qui impacte un parti politique impacte la société forcément parce que si les acteurs politiques sont cités dans les affaires forcément c'est impact la société et c'est important donc je vois je lis vous voyez ça me gêne je dis pour j'attends les vestits du président en fait parce qu'il y a des groupes de soutien il y a des groupes qui attaquent un groupe on accuse non c'est un tel c'est un tel c'est un tel c'est un tel et dit non là on parle de l'un l'arrière du pays ce n'est pas ce n'est pas à faire de tel tel il y a un problème le président a posé le diagnostic il dit qu'est-ce qui s'est passé pour que dans lui il soit au pouvoir il est au pouvoir qu'est-ce qui nous sommes au pouvoir et puis c'est l'opposition c'est les qui sont qui n'ont pas les moyens là c'est qui arrive à couron des enfants dans des villages pour aller foutre le désordre donc quelque part le président lui-même s'est dit mais c'est qu'on n'a pas de responsabilité qu'est-ce qui s'est passé je vous ai donné le moyen qu'il fallait vous avez fait des bids des dévis j'ai validé vos projets vos dévis mais pourquoi ce que vous avez dit là j'ai pas vu ça dans les villages c'est pas que chacun va faire groupe de soutien pour attaquer un groupe il faut qu'on soit ça qu'il faut traiter ces sujets à froid parce que nous voulons que notre société évolue et nous voulons que le débat politique évolue voyez sortons de la médiocrité un peu parce que moi j'aime pas tout ce qu'il y a mais le problème au fait de l'Afrique en général c'est la médiocrité c'est la médiocrité les africains aiment tout ce qui est médiocre vous allez remarquer c'est quand quelqu'un médiocre c'est lui que les africains valorisent mais celui qui est excellent on le méprise ou on le piétine on le cache même à la rigueur parce qu'il est excellent les africains aiment les médiocres c'est qu'il faut brin 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 ils aiment les médiocres et ça c'est ça le mal de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire en fait il y a un souci chantoulé je t'embrasse je t'embrasse chantoulé c'est ça le problème il y a 50 départements impactés moi j'apporte mon soutien au président de la république et je me dis au chef de l'état monsieur le président nous croyons en vous moi j'ai toujours dit sur la toile nous voulons le Alassane Ouattara de 1990 et je sens que on est en train de me sentir on sent le Alassane Ouattara de 90 et c'est ça là que les Ivoiriens veulent voilà le Ouattara mais on sait que l'âge est avancé mais c'est possible ah non c'est possible Alassane Ouattara de 90 c'est possible petit frère je te salue Zéna je t'embrasse c'est possible Alassane Ouattara de 90 c'est possible le vieux on sait que l'âge est avancé mais c'est possible c'est qu'un département on a combien de départements en Côte d'Ivoire puis c'est qu'un département si il y a audit c'est qu'un département là on parle du parti mais moi je demande au chef de l'état d'aller au-delà des cinquante départements on n'a qu'à faire mais c'est le président il faut l'audit de toutes les régions du Côte d'Ivoire audit de toutes les régions du Côte d'Ivoire audit de toutes les communes du Côte d'Ivoire audit des entreprises publiques de l'état les entreprises publiques audit des entreprises publiques audit de tous les ministères mais c'est le président pour que votre quinquennat ce quinquennat soit propre pour que ce quinquennat on s'est tous battus pour que vous gagnez ces élections parce que pour nous il fallait que Alassane Ouattara gagne ses élections d'abord un nous sommes engagés on a engagé notre image on a engagé notre vie on a engagé notre famille on a engagé notre sécurité on a engagé notre emploi pour que Alassane Ouattara gagne ses élections donc la victoire d'Alassane Ouattara n'est pas la victoire d'un homme c'est la victoire de nous tous la victoire d'Alassane Ouattara n'est pas la victoire d'un clan c'est la victoire de nous tous la victoire d'Alassane Ouattara n'est pas la victoire d'un parti politique c'est la victoire de l'ensemble, la majorité des Ivoiriens cette victoire là, c'est nous tous notre victoire je peux aller plus loin pour vous dire, la victoire d'Alassane Ouattara, c'est aussi la victoire de l'opposition vous savez pourquoi? est-ce que vous savez pourquoi? imaginez-vous un instant imaginons-nous un instant que l'opposition, heureusement que l'opposition a été nulle heureusement heureusement que l'opposition a été très nulle mais imaginez-vous que l'opposition se mettait en bras derrière un seul candidat face à Alassane Ouattara on partait au deuxième tour on partait au deuxième tour direct vu ce qu'on voit là vu ce qu'on a vu ce que le président lui-même a décrié a dénoncé c'est qu'il a meurtri le président quand on voit ça là si l'opposition était organisée avec un candidat ça allait être chaud ça allait être chaud même ça allait être chaud donc il faut que vous il faut que chacun prenne conscience il ne faut pas que les gens se couchent là tranquillement pour faire j'en ai réussi quelque chose non non c'est l'opposition qui nous a sauvés oui l'opposition nous a sauvés parce que l'opposition a été très bête donc il faut dire la vérité l'Africain n'aime pas celui qui dit la vérité il aime celui qui est médiocre il aime celui qui ment il aime celui qui ment pour lui faire plaisir l'Africain quand tu fais plaisir il aime ça mais on ne peut pas mentir parce que ce que je vous dis aujourd'hui est terminé c'est des mains qui comptent c'est pour des mains qui est grave c'est pas pour lui parce qu'aujourd'hui est passé c'est des mains qui est grave c'est l'opposition avec un candidat avec le comportement que le président lui-même a décrié il dit comment se fait-il que nous sommes au pouvoir et c'est l'opposition qui arrive à manipuler les jeunes dans les villages je suis meurtri mais si cette opposition l'avait un candidat on en a fait comment les gens ne se posent pas ces questions-là en fait chacun est dans son schéma au fait c'est-à-dire que toi tu te bats tu es sur le terrain on dit il faut aller marquer le but pour la Sanotana donc toi toi tu t'es préparé tu es gammé tu dois marquer le but seulement dans Poutou pour la Sanotana mais tu es sur le terrain où dans le cas où tu te trouves là on te donne des coups l'adversaire te donne des coups l'habitre te donne des coups tes amis te donnent des coups moi-même tu ne sais même pas qui est l'adversaire qui est ton équipe qu'on n'aimait pas l'habitre mais tu es sur le terrain tu cours tu marques des buts au moins tu dois marquer des buts au moins tu dois marquer des buts seulement parce que pour toi tu te dis l'objectif là parce que pour moi l'objectif là c'est de gagner et puis tu cours tu marques le but tu marques les buts tu marques les buts parce que tu dis qu'il faut que la Sanotana il faut qu'il a du gain il faut qu'il a du gain mais toi tu es gammé pour qu'il a du gain mais alors que ce terrain là chacun a son agenda pour lui il pense à pour lui comment je vais faire pour qu'on puisse me nommer le ministre comment je vais faire pour qu'on puisse me nommer comment je vais faire parce que c'est dans ça on est c'est ça on voit comment je vais faire pour qu'on puisse me nommer comment je vais tacler l'autre pourquoi on me met à sa place comment je vais pousser l'autre pour prendre sa place comment je vais taper l'autre le cas même si il peut mettre le piqué écoutez il va mourir tout le cas il va mourir comme ça même je sais qu'il n'y a personne devant moi si tu peux tuer tout le monde tu tues tout le monde comme ça tu es sûr il n'y a personne devant toi c'est dans ça on est assis oh mais si l'opposition avait un candidat on l'a fait comment ? on l'a fait comment ? est-ce que vous êtes sûr que si l'opposition avait un candidat si Bézi avait décidé de se mettre avec tout le monde mettait vous derrière est-ce qu'on pouvait discuter actuellement de ce qu'on est en train de parler ? si F.I.E. tous leur bouillent avec les bagbots, les blagues ils disaient bon mettez-vous derrière Béziers c'est le seul candidat de l'opposition là est-ce qu'on a l'attache pour dialoguer ? on était en crise on a payé actuellement parce qu'on n'est pas tout le deuxième tour et puis c'est là-bas ils vont nous bloquer et puis schéma de 2010 on va l'asseoir et d'après donc la victoire d'Albou c'est aussi grâce à l'opposition qui a été très bête il faut que les gens puissent avoir bonne conscience et puis il faut qu'on ait le courage de se regarder de poser les choses calmement il ne faut pas on va faire des groupes là allez-y attaquer l'autre c'est lui c'est elle qui a fait ceci non c'est vous tous oui c'est vous tous vous savez c'est une équipe qui gagne s'il y a des problèmes c'est que c'est l'équipe c'est que c'est au sein de tout le monde vous savez je vous ai dit la victoire de l'assain de l'attard c'est nous tous notre victoire vous moi y compris l'opposition on a tous contribué à la victoire à la victoire de l'assain de l'attard le 1 pour cao là on a tous contribué nous tous on a contribué mélangement de l'opposition même qui est divisée même ça nous a arrangé oui donc c'est la victoire de tous les Ivoiriens c'est la victoire de tous les Ivoiriens c'est pour ça je vais dire au président de la république monsieur le président Alassane Ouattara élargissez l'audit élargissez l'audit allons-y en profondeur parce que président des régions il a un budget de fonctionnement tous ceux qui ont un budget de fonctionnement parce que le budget est validé le budget des présidents des régions fait partie du budget de l'Etat oui le budget des présidents des régions fait partie du budget de l'Etat avec le gain c'est l'agent du contribuable nous voulons savoir élargissez l'audit nous là on veut nous le contribuable les citoyens on veut savoir on voit clair on voit 44 mais on voit plus 2 on voit clair les communes là toutes les communes au Côte d'Ivoire chaque commune reçoit un budget de l'Etat élargissez l'audit sur les communes il y a des communes qui travaillent il y a des communes qui ne travaillent pas on va savoir pourquoi oui parce que pour voter un budget des communes des régions si en fonction de ce que tu veux réaliser dans ta commune ou dans ta région que tu mets dans ton budget tu dis que cette année 2020 l'année 2021 je pense que en ce moment là c'est le mois le mois de décembre c'est le mois où chacun commence à discuter à son budget commence à défendre son budget au sein du ministère des appels étrangers les discussions des budgets ont commencé donc on doit avoir audité les budgets c'est l'agent l'agent du contribuable c'est notre agent on veut savoir ça sert à quoi on veut savoir c'est important dans notre pays tu demandes à une mairie de publier les recettes et les dépenses de la commune tu vas jamais voir ça mais publier ça va voir pourquoi vous ne publiez pas on a besoin de transparence non mais je pense qu'on va c'est quitter ici il était bloqué tu vas quitter en même temps c'est pas mieux voilà comme ça tu vas juste regarder seulement c'est mieux c'est important mais c'est le président nous croyons en vous nous avons voté pour vous nous avons battu campagne pour vous nous avons mouillé maillot pour vous vous même vous avez vu ceux à qui vous avez fait confiance à si on devait compter sur eux là c'était même pas beau vous mesez le président ceux à qui vous avez fait confiance là si on devait compter que sur eux là monsieur le président ça ne l'aimait pas être bon pour vous ça ne l'aimait pas être bon pour vous ça veut dire il y a les petits gens nous là nous sommes les petits gens les sans-dents le bas-peuple nous avons mouillé maillot c'est pour ça ça a été possible un coup à avoir été possible les petits gens là nous là on a mouillé maillot les sans-dents parce que eux ils pensent que nous on ne s'est pas mangé viande donc on est sans-dents eux ils ont dents il n'y a pas de problème eux ils m'ont ils viennent il n'y a pas de problème mais nous les sans-dents là nous avons mouillé le maillot pour vous monsieur le président élargissez vous dites on va aller en profondeur parce que ce quinquennat votre quinquennat ce quinquennat votre quinquennat doit être le quinquennat de l'action sociale le quinquennat de l'action sociale le quinquennat de la solidarité pour que vive la fraternité entre les Ivoiriens ce quinquennat quinquennat de l'action sociale quinquennat de la solidarité pour que vive la fraternité entre tous les Ivoiriens sans distinction c'est maintenant nous devons poser les bases de l'action sociale c'est maintenant nous devons mener les actions de l'action sociale c'est tout l'étendue du territoire parce qu'après Alassane Ouattara ça risque d'être vilain pour le pays après Alassane Ouattara si on ne prête pas garde ça va être vilain pour le pays dès maintenant nous devons prendre garde et nous devons travailler pour qu'après Ouattara la signature Ouattara reste et que ses oeuvres perdues on ne va pas toujours redéter à zéro pour grimper monter à 10 redescendre à zéro grimper monter à 10 redescendre à zéro c'est important nous sommes à 10 on va rester à 10 on va monter il ne faut pas on va descendre c'est important c'est important c'est pour ça je vous ai dit mes frères je ne veux pas parler parce que si je ne veux pas aller mais je pense que ce qui est important là c'est l'investiture du président après c'est la formation de son gouvernement du premier gouvernement du premier mandat de la troisième république puis après on va porter notre avis des citoyens on va s'asseoir on va se parler et moi je prie j'espère que le bon sens va animer les uns les autres parce que chacun se bat pour son intérêt chacun se bat pour lui c'est bien beau tu te bats pour toi c'est dans ta vie professionnelle dans ta vie professionnelle c'est normal que tu travailles pour toi mais la politique n'est pas une profession être ministre n'est pas une profession être député n'est pas une profession être mère n'est pas une profession être président des jeux n'est pas une profession c'est une fonction c'est pour ça chez les blancs quand tu n'es plus ministre tu ne devais pas rebelle au fait tu es tout dans ton travail que tu faisais avant quand tu n'es plus député tu es tout dans ton travail que tu faisais avant parce que ta profession dans la vraie vie mais en Afrique ils prennent affaire des ministres comme si c'était une profession ils prennent affaire des députés comme si c'était une profession ils prennent affaire des maires comme si c'était une profession ils prennent affaire des présidents des régions comme si c'était une profession comme s'ils doivent mourir dans la fonction nous ce n'est pas une c'est une fonction de le mandat quand ça finit qu'on veut pas tu te bats donc vraiment nous allons tous prier pour la paix dans notre pays et que dieu donne l'envie au président l'assan water que dieu donne l'envie au président afin de garantir définitivement la stabilité de notre pays la réconciliation la paix dans notre pays c'est qu'on voit on lit ici et là c'est pas bon c'est pas bon c'est ça je prends pas parti dans l'histoire des séquelles départements parce que ça concerne le parti politique et moi en tant que citoyenne je m'aimais dans le domaine de la république donc je dis que de rester au niveau des départements où ça concerne que les partis politiques autant aller en profondeur des demandes de l'audit si toutes les régions de côte d'ivoire c'est toutes les communes de côte d'ivoire si tous les ministères de côte d'ivoire c'est normal c'est normal parce que quand je me dis ça là il ya des gens de l'audit c'est la valable à qui c'était vraiment les idées à blac donc blaciste et là est-ce qu'il ya son défaçon il ya blac parce que ça dérange parce que les gens n'aiment pas qu'on pose les vrais sujets enfin ils aiment bien qu'on soit des épées des tonnes moi je suis pas une conne désolé de le dire comme ça mais je pense que ce sont des vrais débats parce qu'aujourd'hui là c'est quoi le problème avec tout ce que le président à sa note a fait un coup d'ivoire avec tout le travail qu'il a bâti souvent j'entends je lis souvent bien dit je n'aime pas le président et j'en aime pas je dis non moi je crois plus à ça à cette hypothèse là non mais je crois que cette hypothèse je pense l'hypothèse dédiée que les gens n'aiment pas l'assan ouattara pour moi c'est trop simple c'est trop simple vous savez pourquoi parce que le président a fait dix ans de pouvoir il a apporté des choses formidables à son pays les gens ne sont pas qu'on je pense que ce sont les mêmes problèmes qui sont dans les maîtres et le président là c'est ça même peut-être qu'il meurtrait aussi une partie de la population et donc qui pour s'exprimer s'exprime avec arrogance colère mais je pense qu'au fond c'est je n'aime le président parce que quand ils passent sur les routes là ils savent que c'est l'oeuvre de la zann ouattara samouraï touré et des blagues blacklist ils savent que c'est l'oeuvre de président à sa cité là ils savent que c'est l'oeuvre de présidence à sa montagne à qu'il ya de l'eau potable dans le village ils savent que c'est l'oeuvre de président à sa montagne il faut conserver ça mais je pense que si chacun faisait un peu de solidarité on ne l'est donné beaucoup plus de fraternité donc d'amour à nos frères ouvre mon coeur aux autres ouvre les bras aux autres n'existe pas les gens et moi je reste convaincu qu'au fond de nous tous nous aimons le président à sa montagne ou l'admirons vous savez ce qu'on voit et puis on dit ils n'aiment pas le président à sa montagne j'y crois pas c'est comme des gens amoureux d'une personne voyez il ya des femmes comme ça comme qu'elles sont amoureuses d'un homme qu'elle ne le dit elle n'ose pas le dit et que l'homme s'intéresse pas elle et le déteste elle le déteste tu sais pas pourquoi mais déteste le gars les mille neuf façon c'est qu'à l'avenir quand tu vois une femme très belle à la dépôt c'est comme un homme mais oui donc on veut dire ça parce que il ya plus les filles et mais le gars là il arrive encore et puis c'est être quelqu'un qui ténèbres mais c'est qu'ils le voient dans tous les récoings elle le voit partout quelqu'un qui ténèbres la pouvoir tu les cherche pour le voir en réalité en réalité c'est parce qu'au fond de quoi tu l'aimes mais comme il s'intéresse pas à toi tu le détestes donc je te dis il me rejette moi aussi je veux le réjeter mais au fond tu l'aimes vous faites c'est ça vous allez voir un homme quand ils voient la fille arriver les dirais aux élèves ça ce sont des mots clés du quartier ici les aimes ça c'est là on la voit partout et c'est là tu passes et si elle est si vieux 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 ou elle fait ce qu'elle a même peut se promener sur la voie là tu vois il n'y voit rien fait ça il ne sait qu'il est fondé l'avou mais c'est parce qu'il a beau s'intéresse pas à son oui donc il a des tests donc je pense que c'est un amour est compris à ton seul et le président de la salle ce qu'on pense qu'ils aiment pas le président à sa montagne c'est un amour est compris c'est qu'ils prennent ils prennent pas le temps de dit on l'aime vraiment une fois que tu arrives à faire ça tu ouvres grandement les yeux et tu vois l'oeuvre de l'homme j'en ai de quoi mais dit tu connais l'homme donc je pense que nous devons être solidaires et fraternels ou que l'action les oeuvres président alassane wa tara perdue c'est pas la fraternité c'est pas la solidarité c'est pas l'ouverture d'esprit l'acceptation de la différence la différence c'est quoi ça veut dire que l'autre n'est pas du même bord politique que toi mais il faut l'accepter faut pas le rejeter avec mépris c'est parce qu'il n'est pas du même bord politique de totale j'ai déjà mépris non pour l'accepter c'est son choix mais c'est ton frère dans la même famille là il ya des gens qui sont à l'âge des pays à d'autres qui se connaissent et il ya des gens qui sont pfp mais vous arrivez à partager les repas en famille c'est comme ça la nation la nation c'est ça nous sommes tous des frères nous sommes tous frères il y aura des rage des pays il y aura des pdc il y aura des fp mais on reste des frais et c'est pas cette fraternité là nous allons sauver le pays nous allons éviter le chaos au pays parce que nous sommes en quelque part nous sommes responsables j'ai lu tout à l'heure quelqu'un qui me disait les microbes sont habitués qui parle de la sécurité mais oui merci camisoco merci faisons de notre offre différence et l'atout tout simplement tout simplement quelqu'un qui me disait j'ai pas les microbes j'ai pas le mais regardez un peu notre pays la côte d'ivoire ou des questions égocentriques qui n'ont rien à voir avec l'intérêt général pour les questions politiques des partis politiques c'est égo c'est des questions égocentriques idéologiques ça concerne la vision de votre parti mais la vision vous de votre parti n'est pas la vision de la côte d'ivoire ni la vision de l'ensemble des ivoiriens ça concerne que votre parti ou fixe mais malheureusement cette vision elle n'est pas négatif sur la société donc on se doit d'en parler tu ne parles de l'histoire des microbes mais frères ou soeurs quand dans une société dans notre pays la côte d'ivoire où le président a mis tous les moyens par l'armée l'armée qui a été remarquable je salue les forces de l'ordre et les forces armées de notre pays qui a été remarquable à ces crises qui a traversé notre pays quand vous avez des gamins des enfants qui au lieu d'aller à l'école vous les armées vous rentrez dans les écoles primaires pour des questions égocentriques idéologiques politiques vous demandez aux enfants de sortir des écoles quand vous prenez les enfants en otage à les écoles primaires pour dix sorties pour manifester soit pour faire grève et autres mais vous créez un désordre dans la société et ce désordre là ça provoque l'insécurité dans le pays donc souvent j'ai de voir les gens disent oui tu parles de la sécurité tu dis qu'elle a sauré garantie la sécurité mais à telle chose telle chose mais c'est c'est vous qui créez le désordre c'est vous qui créez le désordre dans votre mauvaise expression démocratique c'est une mauvaise expression démocratique vous créez le désordre vous armez des jeunes des machettes de gourdin de fusil et d'allumettes de pétrole tout ce que j'en passe et les meilleurs et vous leur demandez par exemple d'aller brûler des boutiques mais c'est pas ça l'insécurité mais c'est un désordre que vous créez nous s'appelle vous 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 défiez l'autorité de l'état donc en quelque sorte c'est vous qui créez cette forme des sécurités et vous dérangez la qui étude de nos concitoyens quand vous partez bloquer des routes je vous réponds comme vous avez écrit j'ai besoin de vous répondre quand vous partez bloquer des routes que vous bloquez les routes par exemple dit aucun quart ne passe aucune voiture ne passe mais vous créez quoi mais vous créez l'insécurité donc quand vous parlez des microbes là en fait c'est quoi les microbes c'est son des gens d'ils sont conflits et la loi c'est ça les jeunes conflits et la loi donc si vous faites de la politique de cette façon là vous même êtes en conflit et la loi donc les microbes aussi c'est vous ou bien ou bien mes amis les microbes aussi c'est parce que tu dis tu parles des microbes mais toi tu vas bloquer des routes des gens les voitures qui ne passent pas les carnes ne passent pas ce couple des actifs messieurs l'article et tu provoques des accidents mais qui est un micro dans tout ça mais les microbes aussi c'est vous donc microbes on va dire vous êtes tous des microbes aussi si je peux employer cette expression mais là ne pas mon sujet du jour c'est parce que vous avez parlé de ça que j'essaie de rebondir vous apporter des réponses sont très simples et claires et vous parlez vous expliquer des façons avec les images mais votre comportement pour que vous voyez d'être dans la glace et que vous vous arrivez quand même à comprendre ce que c'est que la sécurité et prenne conscience que la sécurité du pays c'est aussi votre saga c'est garanti aussi votre sécurité à vous mes frères et soeurs celle ce petit message que je voulais vous porter ce soir et vous dire merci merci en tout cas un grand merci à vous tous je vous embrasse très très fort mais si un chantoulé je t'embrasse merci à ma soeur sabbac merci je t'embrasse très très fort la soeur merci à toi pour les enfants merci à fatou dihabi du côté du canada je t'embrasse pour ma soeur merci pour la participation merci avec au dessous dosseau merci frangé merci à toi mais si abhi abhi s'engarrer je t'embrasse très très fort merci à toi merci à tous ma petite maman gay monica je t'embrasse très très fort si tu es connecté peut-être dit que je fais partie de ton colis et il est parti donc d'ici deux jours tu devrais pouvoir réceptionner ton colis du côté de la belgique je t'embrasse très très fort merci à vous tous merci à tous ces anonymes qui ne veulent pas qu'on cite leur nom dans la participation merci à vous j'aurai comme je l'ai dit comme je vous avais connecté je vous cite mais j'aurai le temps de vous citer leur lâche pour vous remercier pour votre action solidaire pour votre participation merci pour ceux qui n'ont pas encore participé donc j'attends votre participation aussi et puis n'oubliez pas bippé moyaude et sirop j'attends leur participation à hauteur de 1 million voilà parce que à salle faut à payer les 10 millions pour eux je pense qu'ils peuvent quand même donner participation 1 million donc je vous embrasse très très fort merci à tout le monde merci à la côte d'ivoire mais si vous ivoirien la diaspora ivoirienne mais si à mes frères du côté des états unis je vous envoie très très fort merci à vous du côté de la suisse mais si à vous merci à l'italie à l'italie faux fadagé tombrasse du côté de l'italie merci à toi mais si à toi et les femmes je viendrai à l'italie c'est une promesse je viendrai vous voir en italie merci aux ivoiriens du côté de l'allemagne merci du côté du gabon j'ai un à nos compatriotes qui m'a appelé du gabon concernant les questions de permis c'est parce que je suis un peu busy ces derniers temps vraiment que j'ai pas eu le temps de vous rappeler c'est vrai mais j'ai essayé de vous appeler point pour savoir un peu plus sur cette difficulté des ivoiriens du côté du gabon où ils ont des problèmes des renouvellements de leur permis donc je sais pas comment ça se passe vraiment mais je vais essayer de rentrer en contact avec le consulat ou l'ambassade de côte d'ivoire du côté du gabon pour savoir comment vous devez quelles sont les démarches pour vous pour le renouvellement de votre permis parce que j'ai pas beaucoup d'informations c'est vrai que je ne suis pas posé pour vraiment m'informer dessus mais je vais essayer de me renseigner pour vous apporter des éléments de réponse je vous embrasse l'arabie saoudite le maroc le béni je vous embrasse très très fort les ivoirais du côté du binaire et des béninois qui me suivent aussi le bourg et la façon je vous embrasse très 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 fort j'embrasse waga je vous embrasse à waga debout je vous embrasse beaucoup et puis oui ils m'ont dit permis de conduire j'ai vraiment chantoulé j'ai pas vraiment permis de conduire permis d'exploitation j'ai pas je vais me renseigner pour avoir les éléments parce que je n'ai pas eu le temps je ne suis pas posé du tout c'est vrai je suis un peu busy je me suis pas posé pour me renseigner sur cette affaire depuis tunisie ahmed sanogo je t'embrasse j'embrasse la tunisie merci à toi du côté de la tunisie je vous embrasse très 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 fort à quel pays j'ai pas cité encore il ya quel pays j'ai pas cité encore c'est quel pays je n'ai pas cité encore dites moi comme ça je cite la côte d'ivoire j'ai cité la guillée j'ai cité oui je crois je sais plus j'embrasse le congo je vous embrasse très très fort j'embrasse le cameroon je vous embrasse fort il ya quel pays j'ai pas cité encore j'ai vu un de nos frères qui dit je suis béninois mais j'aime beaucoup la côte d'ivoire je vous adore moi aussi je vous embrasse très très fort figurez vous j'aime beaucoup de copains des potes qui sont béninois et puis comme on dit au bénin que naoud quand on ennève le nous la route la suisse depuis la suisse oh je vous embrasse depuis la suisse la gâchette bluetooth je t'embrasse depuis la suisse je vous embrasse un vous et comme on dit je vous embrasse aussi l'italie des cadres je t'embrasse depuis l'italie je vous embrasse beaucoup un oui je vous ai dit l'italie je vous embrasse et la chatou les gens brasse l'autre et c'est pas oublié l'autre je vous embrasse je ne vais pas oublier l'economie est dans votre main vous oubliez c'est l'ordre qui nous tient avec comment et centrafrique andré régné je t'embrasse très 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 fort j'embrasse la centrafrique j'embrasse et d'où bamba la norvège je vous embrasse très très fort la belgique you le julie je t'embrasse très très forte benzo ben l'allemagne je vous embrasse du côté de l'allemagne le nigeria foussou quoi meste tfane du côté du nigeria je vous embrasse très 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 fort gats papa gates ça c'est la france c'est mon boy je vous embrasse à vous gros bisous à tout le monde l'ordre j'ai dit l'ordre salive abed à sangaré je vous embrasse l'ordre là il est rose oui on est en france bien studia a avoublié mais là il est heureux là c'est d'ailleurs ici c'est pas le mot des îles il nous avons été à côté ici on s'embrasse nous tous ici ma soeur il faut faire et d'assez des débats faux fana oui c'est vrai mais j'ai déjà une association qui s'appelle idées de paix comme ma page qui mène pas mal d'action déjà et c'est de me contacter via une box on sait pas je donnerai les informations sur bien je veux tout au nom lise à laurie laurie glorie ma petite maman je t'appelle tout à l'heure amont avant ma ton numéro une box mon nom c'est là où nous mon prénom c'est vous à c'est comme si facebook mon nom là c'est pas nous mon prénom c'est 12 ans donc je t'embrasse très très fort avoir un message avoir un message une box où je te contente dès que j'ai fini des faits le live ses contacts tout à l'heure je t'embrasse très très fort qui m'appliquent youssef au fanny du côté du turin je t'embrasse la côte d'ivoire minette tour et je t'embrasse la côte d'ivoire tour et à saoudi les casas je t'embrasse très très fort l'ordre lori glorie je t'embrasse très très fort et à vous des pays ce soit là chez italie keita dans ma garde italie italien d'où mamadou connaît je t'embrasse et à beaucoup de pays espagne salif dira souba du côté de l'espagne je n'avais pas cité new york nasara koulibaly je t'embrasse et à new york là je vous embrasse j'ai m'affronté ma seule à basse à ce tour et du côté de à ce tour et du côté des new york je l'embrasse très très fort la sarah koulibaly je t'embrasse aussi du côté des new york alors mes amis on s'est dit plus on s'est appelé des bisous ce soir vous n'avez pas les marques et ça on s'est fait beaucoup des bisous et il est fait les 19 et 30 je vous embrasse très très fort plein 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 des bisous et sarcelles michel boussou quad quad duo du côté des sarcelles 95 le val d'oise je t'embrasse sarcelles doivent et contacter oui surtout les c'est vrai je te contente c'est vrai je te contente on n'a pas fini le conversation c'est vrai je te vois très très fort us et à la tibouza eva baradao yes yes je t'embrasse très très fort du côté des états unis trèche ville kamako mustapha sanogo trachetan trachetan je vous embrasse très très fort il ya plein des bisous là beaucoup et et si on s'est fait un gros bisou qu'on se dit au revoir c'est pas mieux habite dit à fouet traoré new york je t'embrasse très très fort sarcelles je l'ai dit plein de bisous mes amis on s'embrasse très très fort devait qu'on va être collecté on va se faire plein de bisous encore marie salata bomba je vous embrasse plein de bisous à tout le monde et on s'est dit à demain que dieu vous bénisse et que dieu bénisse notre beau pays la côte d'ivoire que dieu bénisse tous les imariens qu'à la nous garde nous tous qu'à la nous accorde beaucoup de doigts ou fait d'année là où on a galéré début 2020 jusqu'à l'arrivée à la fin que dieu qu'à la nous accorde beaucoup 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 de doigts ou comme ça plein des doigts ou si vous que vraiment au plus sorti arrivé en 2021 là avec le bon rythme des doigts ou même à et nous là des doigts ou si vous je vous embrasse la volonne vous Sous-titrage ST' 501 ...